Coucou les graines de joie, bonjour bonjour et bienvenue dans notre 325e vidéo du défi Oser être soi, je me pose au bord du petit lac qui a encore à moitié gelé, après ma petite balade, comme mon petit pèlerinage, j'aime aller à la petite église qui est tout au fond de la vallée où il n'y a plus rien, cette petite église qui est dans un écrin de verdure, Notre Dame de la Gorge, que j'aime beaucoup parce qu'elle m'a accompagnée cette église tout au long de ma vie, je m'y suis mariée, je suis allée régulièrement avec mes enfants, en famille, etc. Donc à chaque fois que je reviens là, c'est un vrai plaisir d'aller me reconnecter à cette belle énergie et voilà, c'est au-delà je dirais des religions, c'est vraiment comme si c'était un petit peu ma maison, voilà, donc j'aime aller là-bas. Et puis voilà, j'avais envie de partager une petite vidéo avec vous aujourd'hui, coucou Armel, coucou Patricia. Et alors aujourd'hui c'est marrant, la lumière est très présente dans les jeux d'ombre et de lumière, sont très présents dans ma balade d'aujourd'hui, j'ai pris pas mal de photos, je me suis émerveillée avec ces jeux d'ombre et de lumière et je vois comment on est vraiment là-dedans et ça fait écho à la danse d'hier soir, je vous invite à aller danser cette lumière si ce n'est pas déjà fait et à partager la vidéo pour permettre à d'autres gens de danser cette lumière. Et c'est marrant parce qu'hier soir je suis tombée sur une vidéo d'Aruna Lipnik qui parlait aussi de la lumière et qui invitait aussi à lâcher toute notion de pouvoir en fait. Et ça m'a beaucoup parlé parce que ça a fait écho quelque part à tout ce que j'ai vécu ces dernières semaines, tous les positionnements aussi qui m'ont été demandés par la vie. Et en même temps, voilà, là aussi lâcher le je veux avoir raison, lâcher une forme d'agressivité dans la communication et vraiment retrouver cette douceur. Et la douceur est effectivement à l'opposé je pense du pouvoir et en fait on est nous humanité dans ce processus de lâcher tout ce qui concerne le pouvoir. Et c'est très étonnant ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. C'est comme si ce qui se passe dans la société aujourd'hui était également, faisait écho à ce qui se passe à l'intérieur de nous en définitive. Comment est-ce que je peux lâcher mon pouvoir individuel ? Comment est-ce que je peux arrêter de me comparer, de me voir supérieur ou inférieur, de prendre le pouvoir sur l'autre, d'aller dans le cercle sacré de l'autre, de ne pas respecter le cercle sacré de l'autre, de ne pas respecter mon cercle sacré. Donc tout ça est bien en face, bien en ligne finalement avec ce que j'ai partagé ces derniers jours. Et vraiment je sens que voilà c'est laisser émerger cette lumière et c'est rigolo parce que je me faisais la réflexion ce matin que quand j'ai lancé Graines de Joie il y a quatre ans à peu près, un petit peu moins de quatre ans, voilà j'avais cette baseline sous mon logo qui a révélé votre lumière. Et en fait c'est rigolo parce que je prends conscience que cette petite phrase qui je ne savais pas vraiment pourquoi quelque part à ce moment-là ce n'était pas encore très très clair dans mon esprit mais je me suis laissé guider par cette par cette par ces mots et je vois à quel point aujourd'hui ça résonne énormément. Laisser émerger ma lumière, révéler ma lumière au monde et oser voir ma lumière, oser voir cette part divine à l'intérieur de moi. Et à travers ce que je vais vous proposer là en danse tous les jours jusqu'à Noël à 18h30, l'idée va vraiment être de cultiver cette lumière, de voir cette lumière à l'intérieur de nous. Et hier soir il s'est passé quelque chose de très beau pendant que je dansais avec vous, les larmes me sont montées aux yeux par rapport à cette lumière à cultiver. Et voilà il y a une intuition qui est descendue que je vous partage aujourd'hui dans le Oser être soi. J'en ferai certainement une petite vidéo à part mais l'idée était là d'inviter, de faire un appel à tous les artisans de lumière, toutes les personnes qui se sentent œuvrer pour la lumière, de partager pendant le mois de janvier. Donc voilà l'idée ça serait de créer un groupe, un groupe Facebook, les artisans de lumière ou nous sommes lumière peut-être, et de pouvoir proposer chaque jour donc avec, en co-création on va dire, que chacun puisse venir proposer des rituels, de la danse, de la méditation, des chants sacrés, de la musique. Voilà pour déployer nos arts, voilà nous sommes des artisans de lumière, est-ce que je peux déployer mes arts, les offrir et permettre que tous les jours il y ait quelque chose de différent qui puisse être offert quelque part aux personnes qui seront dans ce groupe. Et l'idée ça serait de le faire en live et voilà moi j'ai cette envie de coordonner tout ça, de coordonner les envies des uns et des autres, de voir comment chacun peut intervenir chaque jour. Donc moi je continuerai voilà tous les lundis dans ce cadre-là aussi mes rendez-vous du lundi que je pourrais faire aussi sur ce groupe-là puisque voilà l'idée c'est de déployer cette lumière et ce qui m'anime là c'est cette co-création en fait, c'est de me dire tiens est-ce que est-ce qu'on pourrait tout le long du mois de janvier avoir voilà alors peut-être commencer que le 4 janvier puisque bon il y a les fêtes, on va tous être un petit peu occupés pendant cette période mais à partir du lundi 4 janvier voilà comment vous aussi devenir acteur, actrice et artisan de lumière pour offrir votre lumière, offrir vos dons, offrir vos propositions, vos moments de vraiment avec et ce sont des propositions qui vont être permettre un temps de reliance en fait de coeur à coeur comme ce qui s'est passé en fait hier soir, j'ai trouvé que c'était fort puissant même si on n'était pas hyper hyper nombreux et voilà et l'idée c'est de faire grandir cette lumière tout au long du mois de janvier voilà on a peut-être pendant 30 jours pour aller jusqu'à début février et voilà que chacun puisse mettre sa pierre à l'édifice, que chacun puisse offrir ce qu'il a à offrir et ce que je trouve chouette c'est que ça permettrait une vraie diversité en fait avec une vraie richesse en fait et c'est de prendre conscience que finalement nous sommes pleins de petites lumières reliées de coeur à coeur et qu'on peut œuvrer ensemble et pas rester chacun de notre côté voilà je pense que 2021 est vraiment dans l'énergie de la de la co-création je pense que c'est un vrai ressenti une vraie intuition qui est là et et donc voilà donc c'est un appel donc pour toutes les personnes qui verront qui verront cette vidéo et je vous invite à la partager un appel aux artisans de lumière voilà avant de partager vous me laisserez je vais remettre deux trois petites infos sur sur ce comment sur cette idée que ce soit que ce soit clair je referai aussi une vidéo plus spécifique là dessus mais voilà c'est l'élan du moment l'élan qui est là alors j'ose le partager j'ose ne pas le garder pour moi et j'ose laisser guider par par cette intuition qui est là je lâche le comment parce que parce que je fais confiance et j'ai envie de faire totalement confiance à l'univers sur le comment et ce que ça va apporter je sais pas voilà je sens intuitivement que c'est quelque chose de beau que ça peut être quelque chose de grand de puissant et en même temps voilà je sais pas comment ça va ça va se passer donc donc le plus simple c'est tout simplement m'envoyer soit un message en un message privé soit un petit mail etc pour me dire ce que vous avez envie d'offrir ou si vous pensez à des personnes qui pourraient offrir un moment de reliance de danse de chant sacré de 2 de musique sacrée etc voilà vous êtes les bienvenus ah et ça me ça me réjouit ça me ça me ça me met plein d'enthousiasme de parler de ça c'est rigolo et puis ouais oeuvrons pour la lumière diffusons la lumière laissons émerger notre lumière et nos arts nos arts sacrés notre notre plus la plus belle partie de notre être en fait qui est dans la créativité qui est dans l'offrande qui est dans le voilà tous et tous ces arts sacrés en définitive voilà donc c'est une manière d'oser tous ensemble à travers ce groupe que je vais créer pour que chacun puisse oser sa lumière puisse oser partager et et quelque part voilà cette co-création ça permet de créer une sorte de creuset tous ensemble pour oeuvrer ensemble à ce déploiement de la lumière voilà écoutez j'avais envie de partager d'autres choses mais je crois que je vais m'arrêter là parce que parce que parce que je sens que c'est ça qui est important et 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 donc donc voilà donc avis à toutes les personnes qui vont ressentir un grand élan du coeur à participer et à co-créer et à proposer voilà dans un élan de dans un élan de coeur donc prenez contact avec moi et puis on voit comment ça peut s'organiser à partir du 4 janvier voilà je vous embrasse bien bien fort moi je vais de ce pas retourner vers le soleil et et rentrer parce que le soleil se cache tôt ici en montagne on est bien bien entouré de sommets dans tout le sens voilà et je vous fais des gros 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 bisous moi je je vais retourner faire ma balade j'ai été accompagné toute la toute la fin de matinée ce début d'après midi par le torrent le bruit du torrent qui m'a qui m'a fait chanter à un moment donné et waouh quand je suis arrivé au bord du torrent j'avais je sentais que je vibrais de toutes les cellules de mon corps et c'était bon de me connecter à cette énergie de vie à la fois douce et puissante de l'eau qui court dans le torrent voilà et donc et donc je vais je vais retourner avec avec l'énergie de l'eau qui va m'accompagner jusqu'au chalet voilà je vous fais des gros 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 bisous je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain au revoir